Salut la Bulls Nation,venue sur French Bulls TV. On avait annoncé une free agency assez calme du côté des Bulls, avec comme principale cible faire revenir Zach Lavin, et ensuite s'occuper de quelques cibles bien déterminées au niveau du banc, avec la protection du cercle et avec du scoring. Ça n'a pas franchement été le cas, on va revenir sur un petit peu tout ça. Déjà quelques heures avant le début officiel de la free agency, on apprenait que Troy Brown Jr, Matt Thomas et Tyler Cook ne seraient plus des Bulls, ils étaient laissés libres, puisque les Bulls n'activaient pas leur qualifying offer pour en faire des agents restreints, donc ils devenaient totalement libres, et d'ailleurs Troy Brown s'est engagé avec les Lakers. Et puis après, la free agency a démarré, il y a eu à peu près 30 annonces en 2 minutes, mais principalement des prolongations de contrat, et rien pour les Bulls. avec Shams qui nous indique que peut-être que Zach Lavin, on n'aura pas ça dès le premier soir, dès le début de la FA, donc il faut attendre. Donc on attend, on attend, on attend encore un peu, et puis toutes les cibles potentielles, tous les joueurs qui étaient impliqués dans des rumeurs pour venir aux Bulls, tu vois que finalement, ça reste où c'était, genre Mbamba qui reste à Orlando, ou ça signe ailleurs, genre Artenstein qui a signé Onyx. Donc tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il se passe, ok. Et puis, vers 4h du matin, on nous annonce quand même enfin un move, mais c'est André Drummond. Alors, André Drummond qui signe pour 2 ans et 6,6 millions, avec une player option pour la deuxième année. Déjà, j'étais surpris qu'André Drummond n'ait que 28 ans, enfin il en aura 29 au mois d'août. Moi, je pensais qu'il était bien plus vieux que ça, qu'il était là depuis beaucoup plus longtemps que ça, mais en fait non. Et ce qui m'a surpris surtout, c'est que ce n'est pas du tout un profil à la Carnic Chauvasse. Là, pour le coup, la versatilité, l'envergure, la défense sur plusieurs postes, là, pour le coup, on n'y est pas du tout. Déjà, la défense tout court avec Drummond, c'est laborieux. Ça a été très compliqué ces dernières années. Mais là, j'avoue que ce move-là, il m'a un peu laissé sur le cul quand même. Parce que oui, Drummond est une machine à rebonds. C'est simple, depuis ses débuts NBA en 2012, personne dans la Ligue n'a pris autant de rebonds que lui. Il en a pris 9500 quelque chose, je n'ai plus le chiffre, je l'ai tweeté, mais je ne l'ai plus en tête. Et personne d'autre n'en a pris autant que lui. C'est sa vraie principale grosse qualité. Il prend des rebonds, il va te garantir des secondes chances, il va empêcher l'équipe adverse d'en avoir. Mais à part ça, pas franchement un super passeur, pas vraiment un scoreur, pas vraiment un défenseur de qualité, qui est lent comme pas possible, qui ne peut pas switcher, qui ne va pas switcher sur les gardes, qui n'est pas vraiment un gros protecteur de cercle. Donc oui, ce move est un petit peu étrange de la part de Karnyshovas et Hursley. Donc il faudra suivre ça, parce que c'est vraiment étrange. Ça reste un upgrade par rapport à Tony Bradley, par rapport à Tristan Thompson, qui aura été un échec, et à Simonovic. Oui, c'est un upgrade, mais est-ce qu'il est énorme comme upgrade ? Je ne sais pas. En tout cas, il coche très peu de cases sur ce qu'on voulait. Et ce n'est franchement pas le genre de joueur que je vois complémentaire de Vucevic, comme Mark Iversley l'annonçait après la draft, quand il parlait des cibles à la Free Agency. Il disait, oui, on va chercher quelqu'un capable d'être complémentaire de Vucevic et de l'épauler. Je ne vois vraiment pas André Drummond faire ça. Et j'espère surtout pas, mais alors surtout pas, que Vucevic et Drummond seront associés en même temps, comme on a vu plusieurs fois Billy Donovan associer Tristan Thompson avec Vucevic. Parce que ça n'a vraiment, vraiment pas été concluant. Et avec Drummond, ça risque d'être encore pire. Et en plus, tu ne peux même pas le mettre sur les fins de match. Parce que les joueurs adverses vont faire faute sur lui automatiquement. Il tourne à 47% au lancer franc en carrière. Donc ils vont faire du hack Drummond et on va se faire banane comme ça. Donc tu ne peux même pas le mettre sur les fins de match. Parce que défensivement, il ne va pas apporter grand chose. Et les équipes adverses vont le cibler pour l'envoyer au lancer franc. Donc franchement, assez circonspect sur ce move. On va bien voir ce que ça va donner. En plus, si on a vraiment pris une partie de notre mid-level exception pour Pied Drummond, c'est franchement pas top. Donc on va voir. Mais je ne pars vraiment pas avec un a priori positif. Parce qu'il coche vraiment très très peu des cases de ce qu'on voulait récupérer pour notre banque. Tout simplement. Donc voilà. Là, bonne nouvelle par contre, elle est arrivée hier. Et non pas dès le premier soir de la Free Agency. Mais voilà, hier, fin d'après-midi, vers à peu près 18h. Zach Lavin a officialisé sa prolongation de contrat. 5 ans, 215,2 millions de dollars. Donc c'est le max auquel il pouvait prétendre. Et ça, pour le coup, c'est vraiment vraiment une bonne nouvelle. Parce que c'est la pierre angulaire du projet. C'est vraiment le gars sur qui on a décidé de miser, de construire. Il était sur place. On lui fait confiance. C'est un joueur qui, il faut quand même le rappeler, qui a joué blessé toute la saison. Tu aurais très bien pu dire, je vais viser un gros contrat cet été. Je vais tester la Free Agency. C'est peut-être le plus gros contrat de ma carrière. Je ne veux pas prendre de risque avec une ou deux petites blessures qui me gênent. Je ne veux pas prendre le risque d'aggraver, de superer une grosse opération. Et de tout remettre en cause. Il a malgré tout joué, malgré les douleurs. Il a subi une petite opération. Et il y a d'autres joueurs qui auraient clairement dit, « Moi, je ne prends qu'un risque et vous ne me renvoyez pas pendant six mois. » Donc, respect pour ça à Zach Lavin. Il a été de toutes les batailles avec nous depuis qu'il est là. Il a participé à ses premiers playoffs, deux fois All-Star. Deux saisons consécutives à plus de 60% en true shooting. Une progression monstre au fil des années. Vraiment un leader d'attaque. Il a démontré qu'il méritait un gros contrat. Maintenant, on l'a sur cinq ans. La cinquième année est une option, une player option. Donc, il a touché 37 millions à peu près sur la première année. Ça va monter ensuite au fil des années. Il aura 32 ans à la fin de son contrat. Ce qui n'est pas non plus très très vieux. Donc, on a de quoi voir venir. On a sécurisé notre corps principal sur du moyen long terme. Parce qu'on a évidemment Caruso, Ball, De Rosanne, Patrick Williams, etc. Qui sont sur des contrats à longue durée. Ayo également, puisqu'il est encore dans son contrat rookie. Il n'y a que Vucevic qui est là pour un an. Même si, bon, il y a déjà aussi des discussions comme quoi il pourrait prolonger l'été prochain. Mais toujours est-il que, voilà, le fait de revoir Zach Lavin, c'est vraiment un soulagement. Même si on s'y attendait tous, on l'avait annoncé. Ça fait des vidéos que je le dis, il est là à 99,99%. Mais bon, tant que ce n'est pas officiel, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Et donc, voilà, c'est bien de le voir re-signé. Parce que, voilà, encore une fois, c'est la pierre angulaire du projet. Et s'il avait décidé de partir ailleurs, il aurait fallu tout repéter, tout repartir de zéro. Donc, ça aurait été franchement une catastrophe. Donc, voilà, il est là. Il est sécurisé pour du long terme. Et on peut maintenant essayer de viser mieux. Et essayer de faire des parcours en play-off qui seront supérieurs à un tour. Donc, voilà, maintenant, ça va être l'objectif. Et puis, quelques heures plus tard, autre retour qui est bien plaisant. Et surtout avec un tarif très intéressant. C'est Derrick Jones Jr. qui était libre. Qui touchait 9,7 millions l'an dernier. Et qui, là, signe pour deux ans à 6,6 millions. Avec une deuxième année en play-or-option. Pratiquement exactement le même deal qu'André Drummond, en fait. Et ça, pour le coup, ça fait plaisir. Parce qu'il revient pour beaucoup moins cher. Et ça reste un joueur intéressant. Donc, voilà, qui peut jouer plusieurs postes. Switcher, défendre, mettre quelques trois points par-ci, par-là. Donc, même s'il a eu des moments un petit peu compliqués dans la saison. Ça reste au global un joueur plutôt intéressant. Donc, c'est bien de l'avoir dans notre banc. Le problème, c'est qu'on est désormais à 14 joueurs sous contrat. Donc, il reste un spot. On parlait éventuellement de Gallinari. Mais qui semble plutôt se diriger vers Boston. Depuis qu'il a été coupé par les Spurs. Donc, on ne devrait pas récupérer l'Italien. Et le problème, c'est qu'en gros, on a seulement deux nouveaux joueurs par rapport à la saison dernière. Qui sont donc Terry, qu'on a drafté. Et Drummond qu'on a signé. Les autres, c'est des joueurs qui étaient déjà là. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait vraiment adressé les problèmes qu'on a notés toute la saison dernière. A savoir le scoring en sortie de banc. Parce que ce n'est pas Drummond et pas Terry, en tout cas pas au départ, qui vont s'occuper de ça. Et la protection de cercle. Je ne vois vraiment pas Drummond être capable de le faire. Donc, du coup, on a signé. On a deux nouveaux joueurs dans notre équipe. Mais est-ce que ça rend vraiment l'équipe meilleure ? Je demande à voir. Je demande vraiment à voir. Et là, du coup, il reste un spot. Je ne sais pas qui on va aller chercher. Il n'y a pratiquement plus de shooters. Il y a quelques scoreurs encore de libre. Mais il n'y a plus vraiment de shooters. Peut-être Muscala. Ça peut être intéressant. Qui est libre après son contrat. Ok, ici. Ça peut être éventuellement une piste à exploiter de manière assez intéressante. Mais derrière, ça reste compliqué. Parce que je trouve qu'on n'a vraiment pas adressé les besoins qu'il fallait qu'on adresse. Tout simplement. Donc, je reste encore un petit peu au circonspect. Ceci dit, il reste du temps. On peut éventuellement mettre des trades en place. Même si, évidemment, Arturas Kanichovas a continué de plaider la continuité. Donc, on va tout simplement observer comment ça va se dérouler dans les prochains jours. Les prochaines semaines. S'il y a d'autres moves qui se mettent en place. Il y aura au moins une nouvelle recrue. Reste à savoir qui. Et après, est-ce qu'il y aura des trades qui peuvent se mettre en place. Je sais que tout le monde est plus ou moins impatient de voir Kobe dégager. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va vraiment dégager. Il peut très bien être encore là pour le training camp ou pour faire la saison. Ce n'est pas une garantie qu'il soit inclus dans un trad. Ce n'est pas une garantie qu'on fasse un trad, même tout court. Donc, on va voir. D'ailleurs, parlant de trad, quand j'ai vu ce qui s'est passé avec Rudy Gobert qui a envoyé à Minnesota contre 4 ou 5 joueurs et 4 piques de premier tour. Il n'y a rien à regretter. On ne pouvait pas envoyer tout ça. On a déjà envoyé beaucoup de piques de premier tour pour De Rosane et Bouchevic ces dernières années. On n'en a plus vraiment autant à balancer. Donc, non, c'était finalement beaucoup trop pour nous. On ne pouvait pas se permettre d'envoyer autant de trucs à Utah pour récupérer Rudy Gobert. Donc, il n'y a pas grand chose à regretter à ce niveau-là. Donc, voilà. On a fait un petit peu le tour. Il n'y a pas particulièrement de rumeurs. Personnellement, TJ Warren, même s'il a eu pas mal de blessures dernièrement, si tu le récupères pour un an au contrat minimum ou un peu plus que le minimum, ça peut être un pari pas trop risqué, mais qui peut t'apporter pas mal parce qu'il est capable de scorer. C'est quand même un joueur intéressant. S'il revient bien en forme et que les blessures sont derrière lui, si tu le prends sur un an au minimum, ça ne va pas te flinguer. Donc, ça peut être éventuellement intéressant. Mais c'est juste une idée comme ça en regardant la liste des gars qui sont encore dispo. Il faudra voir ce que Karnyshovas et Eversley peuvent encore trouver comme tactique. Parce que là, c'est vrai que jusqu'ici, Drummond, Terry, pour moi, en tout cas, ça n'adresse pas vraiment les besoins qu'on avait besoin d'adresser, justement. Donc, on va suivre tout ça. Donnez-moi votre avis. Est-ce que pour vous, Drummond, c'est une bonne chose ? C'est vrai que sur Twitter, j'ai eu des réactions très différentes. Plusieurs qui étaient très, très déçues et d'autres qui disaient au contraire que pour ce salaire-là, c'était plutôt intéressant. Donc, donnez-moi vos avis. On discute un peu de tout ça. Est-ce que vous pensez réalisable comme opération pour terminer de construire notre roster ? Si vous pensez que ce sera suffisant pour vraiment franchir un palier et faire mieux que l'année qui vient de se terminer. Si vous êtes inquiet, donnez-moi vos impressions. On en discute de tout ça. Et puis, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Dès qu'il y a plus d'infos, s'il y a une nouvelle signature, s'il y a un tract qui se met en place, on sera là pour débriefer tout ça et décortiquer tout ça. Et bien sûr, les articles également et puis sur Twitter. Donc, d'ici là, portez-vous bien et donnez-moi vos avis. Et à très bientôt. Ciao, GoBrus.